Breton, ma Bretonne favorite c'est Bernadette Bourbon, quand Bernadette est là, elle me parle d'un lieu qui s'appelle le Sillon de Talbert, dont on vu d'ici. C'est un lieu que nous avons eu loisir de visiter cet été, dans un été en France, lorsque nous étions à Plougrescans. On avait parlé avec Nathalie Simon et avec Jean-Sébastien Petit-Demange. Et bien justement on y retourne. Bonne idée. On y retourne, je vous emmène dans un lieu où il faut plutôt aimer la marche, sinon il faut changer d'idée. Alors les pêcheurs à pied adorent, en même temps il ne faut pas trop le dire parce que c'est des domaines réservés. Alors si vous cherchez plutôt de l'ombre, une petite crite abritée, il faut passer son chemin parce que ce n'est pas du tout là qu'il faut aller. En revanche, si vous aimez les galets, ça tombe bien parce que sur le Sillon de Talbert à Pleubian, il y a des galets, des galets et des galets. C'est une flèche de galets, la plus grande de Bretagne. Le Sillon de Talbert est une curiosité de 3 kilomètres de long qui s'avance dans la Manche. Un Sillon battu par les houles où le roulement des vagues arrondit patiemment les fragments de roche pour en faire de jolis galets. Ce Sillon, Julien le connaît par cœur. C'est marrant cette petite tâche sur ces gros cailloux là. Oui, un lichen en fait qui recouvre les galets qui n'ont pas bougé depuis plusieurs années. Au contraire de ceux qui sont blancs là devant et qui ont été franchement remaniés en fait par les marées. Donc il y a ces blancs d'un côté, ces gris au centre de la raquette du Sillon là. Puis on retrouve des blancs sur la partie la plus exposée aussi puisqu'ils sont fréquemment bougés par les grandes marées. Ici, les courants sont forts, poussant le Sillon d'ouest en est et faisant rouler les galets aux couleurs infinies. Il y a 24 galets de nature pétrographique différentes, donc de couleurs, on va dire, minéralogies différentes. Et on a des rouges, des sombres, des mouchetés de blancs et de noirs. D'autres qui sont blancs comme ça, qui est un silex. Et qui vient probablement du milieu de la Manche, pareil, et qui a été transporté jusqu'au rivage ici à l'occasion de la transgression marine, la remontée du niveau marin. Alors il y en a un plus sombre aussi, qui est un galet de roche de dolérite, on appelle ça de la dolérite. C'est une roche qui forme des filons, en fait, sur les estrants et qui sont d'anciens conduits, d'anciennes cheminées volcaniques, en fait, à l'époque où il y avait du volcanisme en Bretagne. Maintenant, il y a moins de ramassage quand même qu'à une certaine époque. Mais voilà, on souhaite quand même que les gens laissent ces rochers, ces roches en place. Et oui, tout ce qui est sur le sillon, reste sur le sillon. D'autant que le temps où le stock de galets se renouvelait sans cesse, ne reviendra pas. Imaginez, 100 000 visiteurs par an, à raison d'un galet par visiteur, ça fait quelques mètres cubes. Et vous ne voudriez quand même pas participer à la disparition d'un aussi joli sillon. C'est quoi ? C'est très beau cet endroit. Oh, regardez.